Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre barre des sciences organisée par le climatoscope. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Gabriel Blouin-Jeunet, je suis professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, je suis aussi cofondateur du climatoscope et donc ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre barre des sciences qui va être extrêmement intéressante, qui porte sur une problématique extrêmement importante. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre participation en grand nombre. On est extrêmement heureux de constater que malgré le contexte difficile actuel, l'intérêt pour les questions environnementales, leur vulgarisation reste toujours extrêmement importante. Donc, merci beaucoup. Pour rappel, le climatoscope est une revue de vulgarisation scientifique francophone interdisciplinaire qui a comme objectif ultimement de faire sortir la science, on pourrait dire du carcan universitaire, de la faire sortir de la pensée en silo et de la rendre accessible et compréhensible pour toutes celles et ceux qui sont intéressés. Et donc, ces barres des sciences font partie de notre mission. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'y participer. Je tiens à souligner qu'on travaille actuellement sur le troisième numéro du climatoscope qui devrait paraître pour septembre prochain. Donc, je vous invite à rester au courant et suivre l'évolution de ce numéro. Je vous invite également, si vous êtes intéressé, à consulter l'appel de texte pour ce numéro sur notre site web, climatoscope.ca. Sur notre site web, vous pourrez trouver également les versions précédentes du climatoscope et vous pouvez également vous procurer, moyennant certains frais, la version papier de notre numéro 2. Vous pouvez trouver ça sur l'onglet publication de notre site web. Évidemment, je vous encourage à nous soutenir, soit en vous abonnant à nos médias sociaux ou en faisant un don pour qu'on puisse continuer nos activités. Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'onglet « Nous soutenir » sur le site du climatoscope. Et je vous invite, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais à notre prochain bar des sciences au début du mois de mai. Mais sur ce, je laisse la parole à notre animateur, Mathieu Dugal, que je remercie très fortement d'avoir accepté d'animer ce bar des sciences. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. C'est vraiment un très, très grand honneur d'être avec vous ce midi. Je remercie vraiment toute la gang du climatoscope pour cet événement. Évidemment, si vous écoutez Moteur de recherche, Je crois que vous m'avez perdu. Est-ce que vous m'entendez, là, maintenant? OK, parfait. Il y a eu un petit bug. Donc, voilà. Bien, ce que je vous disais, c'est qu'à Moteur de recherche, si vous écoutez l'émission, bien, vous comprendrez qu'on est vraiment très sensibles à ces questions-là, justement, de crise climatique. On parle beaucoup, je dirais, de climat, de cycle de vie, des produits, de nos comportements également, de manière assez horizontale. On en parle autant quand on discute d'intelligence artificielle avec l'empreinte carbone, notamment des serveurs. On en parle quand on parle de mode. On en parle quand on parle, évidemment, d'alimentation. Et donc, je dirais que c'est tout naturel d'avoir accepté cette invitation-là, donc, de la part du climatoscope. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions relatives à ça, c'est la petite promo pour l'émission avec laquelle je vais... Et je vous laisse tranquille tout de suite après ça. N'hésitez jamais à écrire à Moteur de recherche parce que c'est vraiment le public qui est, je dirais, maître de ce qui est diffusé en nombre parce que c'est vraiment les questions que les gens nous envoient qui vont générer les sujets dont on parle. Alors, j'espère beaucoup qu'on aura des questions relatives aux choses dont on parle aujourd'hui pour pouvoir éventuellement ramener ces choses-là dont on parle ce midi en onde à l'émission. Bref, c'est une invitation que je fais à toutes et à tous. Voilà, fin de la blog pour l'émission. La manière dont ça va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on a trois participants. Et il y aura donc une courte présentation de la part de chacun d'entre eux. Et à la fin de chacune des présentations, on aura une petite période de questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions dans le chat. Et avec ces questions-là, moi, je vais faire une petite discussion à la fin de chacune des présentations. S'il n'y a pas de questions à la fin des présentations, pas grave. Moi, j'en ai toujours beaucoup. Et à la fin des trois présentations, on ira pour une discussion plus générale autour des thèmes qui auront été abordés par nos intervenants. Alors, sans plus tarder, je vous présente celui qui va briser la glace. Je sais que c'est extrêmement difficile de le faire devant public. Puis je dirais, c'est peut-être encore plus difficile de le faire comme ça quand on ne voit personne, qu'on parle à une petite lumière, il y a une petite caméra sur notre ordinateur. Bref, c'est ce nouveau normal de 2021. Mais je suis persuadé que ces présentations seront extrêmement stimulantes. Donc, j'ai très hâte de l'entendre. On va commencer avec Jean-Philippe Hardy, qui va nous parler des apports et des limites des solutions technologiques dans la réduction des GES au Québec. Jean-Philippe Hardy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mathieu. Laissez-moi partager mon écran pour ma présentation. Une petite seconde. Voilà. Donc, voilà. Mais merci encore une fois, Mathieu, pour l'introduction. Merci au Climatoscope pour l'invitation. Ça m'a très, très apprécié. C'est toujours un bonheur de partager les résultats de notre travail avec le public. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats d'une étude qu'on a faite chez Donski sur le rôle que les technologies peuvent jouer pour réduire les émissions de GES du Québec et pour atteindre, donc, les cibles que le Québec s'est fixées en termes de réduction de GES. Donc, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais faire un mini-plug moi aussi. Donc, chez Donski, on est une firme de consultants basée à Montréal qui est vraiment spécialisée dans les questions énergétiques, la transition énergétique. Donc, c'est vraiment uniquement là-dessus qu'on travaille. On fait ce genre de projet que vous allez voir là aussi, mais toutes sortes d'autres projets qui peuvent aussi être un peu plus pointus en termes de technologie. Donc, si on plonge dans le vif du sujet, donc, vous savez sûrement, le Québec s'est muni de cibles de réduction de GES à effet de serre. On a une cible, donc, de 37,5 % de réduction en 2030 par rapport à 1990. Et au moment où on a fait notre étude, il y a presque deux ans maintenant, en fait, la cible à 2050 n'était pas tout à fait fixée. On était à 80 à 95 %. C'était la fourchette qui était mentionnée par le gouvernement. Récemment, en fait, à l'automne, là, c'est maintenant officiel que la cible est dans la carboneutralité. Donc, 100 % de réduction en 2050 pour le Québec. Donc, c'est dans cette optique-là que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques du Québec, nous a mandatés pour identifier les réductions d'émissions de GES qui sont possibles avec les technologies pour atteindre ces cibles-là au plus beaucoup possible pour la société. Donc, dans une optique de réduction des coûts. Et là, je mets l'emphase sur le mot « possible ». Donc, c'est les réductions possibles. Ce que je vais vous présenter là, ici, aujourd'hui, ce n'est pas une prévision de ce qui va arriver, mais c'est bien ce qui peut arriver, ce qui est possible de faire avec les technologies. Entre ce qui est possible de faire et la réalité, évidemment, il y a tout un monde. Il y a notamment ce qu'on appelle des barrières de marché. C'est-à-dire que si une technologie est rentable, ça ne veut pas dire qu'elle va être adoptée automatiquement par tout le monde. Le meilleur exemple, c'est probablement les véhicules électriques. Il y a plein d'études qui le démontrent. Les voitures électriques sont très rentables pour la vaste majorité des gens qui utilisent des voitures, mais on ne voit pas les gens se précipiter en masse pour acheter des voitures électriques dans les concessionnaires. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. Donc, là, vraiment, ce que je veux vous présenter, c'est ce qui est possible de faire. Ce n'est pas une prédiction. Et donc, le mandat qu'on a eu, c'était quoi? C'est de dire, est-ce qu'on peut premièrement atteindre les cibles? Est-ce qu'on peut atteindre les objectifs du Québec sans acheter de crédit carbone à l'extérieur? Évidemment, on aurait pu dire, ça va être simple, on ne va juste pas faire grand-chose puis on va acheter des crédits carbone. Non, ce n'est pas ça ici. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Ensuite, c'est quoi les moyens? Donc, qu'est-ce que ça prend d'un point de vue technologique pour atteindre ces cibles-là? Et ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, aussi, quels seraient les principaux bénéfices, les coûts pour atteindre ces cibles-là avec les technologies? Donc, les faits saillants. Premièrement, qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, si on regarde à l'horizon 2030, ce qu'on voit, et c'est encourageant, c'est que la cible de 37,5 % de réduction à l'horizon 2030, pardon, elle est faisable au Québec par des substitutions technologiques. Donc, avec les technologies qui existent aujourd'hui, les technologies qui vont arriver prochainement, c'est faisable uniquement d'un point de vue technologique d'arriver à la cible de 2030. Encore là, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il y a toutes les barrières de marché dont je parlais, donc il faut que ces technologies-là soient adoptées par les gens, par les entreprises, par les industries, mais d'un point de vue strictement technico-économique, juste avec les technologies, c'est faisable. Si on regarde à l'horizon 2050, là, le constat est un peu moins facile, un peu moins rose. Ce qu'on voit à 2050, c'est que même si les technologies permettent de faire un bon bout de chemin, vous voyez la ligne bleue à droite, donc ça nous permet de réduire de façon très significative les émissions, on ne sera pas capable d'atteindre 100 % de réduction d'émissions de GES, pas même 80 à 95 % de réduction de GES, uniquement avec des technologies. Ça va prendre plus, ça va prendre d'autres leviers. Je vous arrête, Jean-Philippe, deux secondes, parce qu'il y a des gens dans les participants qui ont demandé de changer le mode de diapo pour qu'on les voit en plus gros. Est-ce que ce serait possible? En fait, moi, je suis plein écran, donc vous voyez la page principale, vous ne voyez pas la page avec les commentaires, j'imagine? Je ne sais pas, moi, je les vois bien, mais il y a des gens qui ont émis cette... qui ont demandé ça, donc je ne sais pas si on peut le mettre en plus gros, sinon, mais on va continuer comme ça. Désolé, je voulais relayer ce que les gens nous disaient. Je ne peux pas être plus gros, moi, je suis plein écran. OK, parfait. Je vous laisse continuer, Jean-Philippe, merci. En fait, on voit votre mode présentateur et non pas la version plein écran. OK, désolé, désolé. Alors, je dois faire un petit swap ici. Voilà. Est-ce que vous voyez en plein écran maintenant? C'est parfait. Ah, désolé. Première fois que ça m'arrive. Bon, il fallait que ça arrive. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'en 2050, avec les technologies purement, on n'arrivera pas à atteindre nos cibles. Ça va prendre d'autres choses. Et cette autre chose-là, il y a plusieurs options. Il y a des nouvelles technologies, par exemple, qui pourraient arriver, mais il va falloir nécessairement agir sur les demandes. Donc, agir sur ce qui fait en sorte qu'on consomme de l'énergie, sur ce qui fait en sorte qu'on émet des gaz à effet de serre. Par exemple, ça veut dire repenser nos façons de nous déplacer. Plus de transports collectifs, plus de transports actifs. Ça veut dire, par exemple, changer nos façons de consommer, changer notre régime alimentaire, par exemple. Mathieu a fait allusion à ça. Donc, réduire la proportion de protéines animales dans notre alimentation. intégrer le concept de l'économie circulaire dans nos moyens de production de biens. Donc, toutes sortes de choses qui ne sont pas purement technologiques et qui vont être nécessaires pour pouvoir aller plus loin et aller atteindre les cibles en 2050. Donc, maintenant que ça s'est dit, comment est-ce que ça va arriver, ces changements-là? Comment est-ce que ça peut arriver, en fait? Et donc, pour que ça arrive, ça prend vraiment un changement sans précédent dans le système énergétique québécois. Ce qu'on voit, la première des choses, c'est une stabilisation de la consommation de l'énergie. Et ça, c'est possible comment? C'est possible avec de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique qui nous permet de produire plus, de faire plus avec moins et qui nous permet donc de stabiliser la consommation même si la population augmente. Deuxième chose, c'est des substitutions. Les substitutions importantes des combustibles fossiles qui cèdent leur place à des énergies renouvelables, notamment pour le chauffage, le chauffage des bâtiments, notamment pour la mobilité, donc tout ce qui est transport de personnes, transport de marchandises et pour plusieurs besoins industriels. Et donc, ce qu'on voit vraiment, c'est un transfert des combustibles fossiles vers des énergies renouvelables, notamment de l'électricité. Donc, on voit ici à droite, en bleu, plus pâle en 2050. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'électricité. Et aussi, en bleu, plus foncé, en haut, vous avez des bio-carburants, des bio-énergies, comme par exemple le gaz naturel renouvelable, le gaz naturel, par exemple, qu'énergie produit avec les déchets. Vous avez sûrement entendu ça. Donc, le compost, ça peut servir à produire de l'énergie renouvelable. Et donc, pour pouvoir combler tous ces besoins-là, l'énergie renouvelable, il va falloir augmenter significativement la production de ces énergies renouvelables-là d'ici 2050 pour combler tous ces nouveaux besoins en énergie renouvelable, électricité, bio-énergie. Là, si on veut vous donner quelques exemples, en fait, deux exemples, je vais commencer avec les bâtiments. Si on regarde du point de vue des bâtiments, qu'est-ce qui peut arriver? La première des choses, on parlait de stabilisation de la consommation. Donc, avec l'efficacité énergétique, on est capable de réduire significativement la consommation d'énergie des bâtiments. Donc, ça, c'est un élément qui est important pour arriver à nos cibles. L'autre élément, au niveau technologique, c'est les pompes à chaleur, les thermopompes. Les thermopompes sont très, très efficaces, qui nous permettent de remplacer du combustible fossile avec de l'électricité, avec l'énergie renouvelable qui est prise dans l'air ou dans le sol, dépendamment des types d'équipements. Et ces deux technologies, ces deux types de mesures-là ensemble permettent dans le modèle type 2030 d'éliminer le tiers des énergies fossiles dans le bâtiment. Ensuite, après 2030, on voit une substitution qui se continue, qui se complète. Et là, on voit plus tard, après apparaître dans le modèle, une production d'électricité décentralisée. Donc, essentiellement, des panneaux solaires que les propriétaires de bâtiments installeraient dans leur bâtiment pour combler leurs besoins, ou une partie de leurs besoins en électricité, du moins. Maintenant, si on regarde un autre élément très, très important, le plus important au Québec, en fait, c'est le transport. Au niveau du transport des personnes, au transport des voitures, VUS, etc. Ce que vous avez ici, donc, à la barre de gauche, c'est en 2015, le nombre de véhicules qui fonctionnaient avec différentes sources d'énergie. Donc, en gris, vous avez les véhicules à combustion, donc tout ce qui est essence diesel. Il y a une mini barre bleue que vous pouvez probablement pouvoir qui est les véhicules électriques. En vert, vous avez les véhicules à flex fuel, donc les véhicules qui peuvent brûler une partie d'éthanol. En 2030, ce qu'on voit, c'est vraiment un déplacement des technologies essence diesel vers l'électricité, vers le flex fuel. Et ce que nos récentes études démontrent, c'est que probablement une plus grande proportion que ce qui est indiqué là va être des véhicules complètement électriques ou des véhicules hybrides rechargeables qui gagnent rapidement en popularité. Quand on regarde à l'horizon 2050, bien là, les véhicules légers vont être largement électrifiés. Et encore là, ce que nos études démontrent, c'est que la transition pourrait peut-être être même plus rapide que ce que le modèle suggère. Donc, en conclusion, c'est quoi les grandes lignes de tout ça? Donc, en 2030, la cible du Québec, elle est faisable avec des technologies uniquement, avec le grossi que ces technologies-là doivent être adoptées à un équipe suffisante pour qu'on arrive à nos cibles. Deuxièmement, ça va nécessiter trois chantiers énormes. Un chantier d'efficacité énergétique, un chantier d'électrification des transports et dans une moindre mesure d'électrification des bâtiments et un chantier énorme de production d'énergie renouvelable autant électrique que des bioénergies. Le troisième point, c'est qu'en 2050, il va falloir faire plus. Juste les technologies, ça ne sera pas suffisant. Et donc, ça va prendre des changements encore plus profonds à notre société, à la façon qu'on consomme, à la façon qu'on pense nos villes, qu'on aménage notre territoire, etc. Donc, ça va être, ça va demander des changements beaucoup plus en profondeur. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, j'avais évidemment mon micro qui était fermé. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hardy. En tout cas, c'est quand même motivant de voir qu'on peut... M'entendez-vous? Oui. Oui, excusez-moi. C'est parce que j'ai comme des messages qui sont contradictoires. Alors, c'est un classique de Zoom. Voilà. Donc, merci beaucoup pour avoir cassé cette glace-là, Jean-Philippe, c'est quand même motivant. On voit vraiment que, bien, il y a de l'espoir, même si on sait qu'actuellement, il y a quand même des signaux qui sont, disons, pas mal dans le rouge en ce qui a trait à notre consommation énergétique. Je vais y aller avec une question qui a été posée par Jérôme. Jérôme B, donc, c'est son acronyme. Les énergies renouvelables solaires, solaires, éoliens, véhicules électriques, entre autres, peuvent aider à réduire les GES, mais augmentent la demande en métaux et imposent un stress hydrique important sur les pays extracteurs. C'est vrai qu'on en parle beaucoup également. Comment faire pour ne pas changer le mal de place? Merci beaucoup pour cette question, Jérôme. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jean-Philippe? C'est une excellente question. L'étude ne portait pas là-dessus, donc je ne peux pas élaborer vraiment en détail là-dessus, mais c'est certain que pour ne pas changer le mal de place, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut aussi, pas juste voir les solutions technologiques, mais il faut regarder les demandes, donc ce qu'on fait. Ça va vouloir dire, par exemple, de réduire le nombre de véhicules. C'est un excellent point. Les voitures électriques, les batteries notamment, nécessitent beaucoup de minerais, sont très exigeants en termes de transformation, de procédés industriels. La solution, ce n'est pas d'avoir autant de véhicules qu'aujourd'hui, mais juste électriques. La solution, c'est de réduire le nombre de véhicules. Donc, pour ça, il faut agir sur la façon qu'on consomme, sur la façon qu'on se déplace, etc. Effectivement. Merci, Jérôme, pour votre question. Donc, n'hésitez pas à nous en envoyer. On a Noémie qui nous demande, M. Hardy, dans votre solution consistant à compter sur l'augmentation de l'efficacité énergétique pour produire plus d'énergie avec moins, que fait-on avec l'effet rebond du paradoxe de G. Vons, j'espère que je le prononce bien, qui démontre jusqu'à présent que les sources d'énergie s'additionnent dans le mix énergétique. C'est aussi une excellente question. Ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé non plus nécessairement dans l'étude. L'effet rebond, c'est assez bien documenté. Et là, ce n'est pas de l'étude. Ça, c'est plus de moi. C'est mon opinion personnelle. Mais je pense que ce qui va être nécessaire, ça va être la réglementation à un moment donné. Donc, toutes sortes de réglementations. Il y a Anaïs qui va parler un petit peu de ça tout à l'heure. mais une réglementation pour limiter l'augmentation de la consommation d'énergie, pour forcer un niveau d'efficacité énergétique dans les bâtiments, par exemple, l'écofiscalité, pour vraiment faire en sorte que les gens aient des pénalités ou des bonus dépendamment des solutions énergétiques qu'ils utilisent. On a plein de questions. Il y en a dans deux endroits différents. Je vais y aller avec la question de Véronique Dubot. Pourquoi les technologies... Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi les technologies sont la première solution envisagée pour 2030 alors que l'efficacité énergétique n'est prise en compte que pour 2050 et pas l'inverse? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans notre modèle, il y a beaucoup d'efficacité énergétique qui rentre en ligne de compte dès 2030. En fait, même il y en a énormément. C'est une des solutions les plus efficaces, les moins coûteuses pour réduire la consommation d'énergie, pour réduire les émissions de GES. Donc, il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui rentrent dans le modèle. Quand je dis rentre dans le modèle, ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont la solution optimale d'un point de vue technique et économique. Donc, il y en a énormément. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais à long terme, au fur et à mesure que la pression s'accroît sur la demande en électricité, sur la demande en énergie, à cause de l'augmentation de la population, à cause de l'électrification des besoins, il va y avoir encore plus de pression pour faire de l'efficacité énergétique. Donc, c'est sûr qu'à l'horizon 2050, il va falloir faire encore plus de l'efficacité énergétique. Parfait. Bien, je pense qu'on va terminer votre présentation, Jean-Philippe, avec cette question-là. Mais on va quand même garder des questions parce que je vois qu'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas encore répondu. Si vous voulez, dans la discussion à la fin, on pourra faire un retour sur ces questions-là. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on pourra aussi faire interagir Jean-Philippe avec Anaïs et William, où on pourra avoir des regards croisés sur ces réponses-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette allocution. Merci pour vos questions. Franchement, on vous sent très allumés. Des fois, c'est difficile de partir de la machine. Mais là, dès la fin de la conférence de l'allocution de Jean-Philippe, on a déjà des questions qui sont extrêmement stimulantes. Et en plus, c'est tombé. On a réussi à faire notre temps. Donc, on va y aller maintenant avec une allocution d'Anaïs Michel qui va nous parler d'obsolescence programmée. Et je vous lis cette question-là sur mon téléphone qui est en train de tomber en pièce, qui était tout neuf il y a deux ans. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'Apple a fait à mon téléphone. Mais bon, ça semble être là aussi un classique. Bon, bien, Anaïs Michel, je vous laisse nous parler d'obsolescence programmée. Et on prend vos questions, évidemment, durant son allocution. Anaïs Michel. Merci à vous. Bon, aussi, ça me fait très plaisir d'être invitée ici pour parler de mon sujet de thèse. Alors, comme vous l'avez dit, je suis doctorante et j'analyse l'obsolescence prématurée des produits sous l'angle illégal. Alors, ma présentation est peut-être un peu ambitieuse, mais je vais essayer de rester à l'essentiel. Alors, concernant les technologies, c'est vrai qu'avec l'avancée des technologies, on voit aussi qu'on est dans notre société de plus en plus entourée par des produits, et des produits, finalement, qu'on ne connaît pas vraiment. Et alors, avec cette relation qui est assez particulière entre les humains et les produits, il y a aussi cette impression généralisée et grandissante que les produits qui nous entourent ne durent pas aussi longtemps qu'ils le devraient. Et alors, on pointe souvent du doigt le phénomène de l'obsolescence programmée. Alors, on peut passer au slide suivant. Oui, donc ça, c'est un aperçu de ma présentation. Voilà. Donc, pour vous donner un petit prélude sur l'obsolescence programmée, vous avez certainement déjà entendu parler de ces mots. Pour l'instant, ces mots sont utilisés un peu pour faire le buzz, que ce soit dans les médias, mais aussi dans les articles scientifiques ou dans les discours politiques. On entend énormément parler de ce phénomène. Alors, souvent, dans les articles de presse, les blogs et les discussions sur le sujet, on dit souvent que ce sont les producteurs qui planifieraient la fin de vie de nos produits pour inciter les consommateurs à remplacer leurs produits par un neuf et ainsi créer des bénéfices économiques. Or, en ayant étudié un peu le sujet, on se rend compte, et en ayant lu des articles là-dessus, on se rend compte que le phénomène est beaucoup plus complexe que simplement se focaliser sur l'intention des producteurs et leurs décisions. Et donc, c'est pourquoi, dans ma thèse, j'ai décidé de ne pas utiliser le mot obsolescence programmée qui vise l'intention des producteurs, mais plutôt de parler d'obsolescence prématurée des produits. Voilà, alors, introduction sur le phénomène de l'obsolescence prématurée. Donc, il y a plusieurs études qui confirment cette impression généralisée que les produits pourraient durer plus longtemps que ce qu'ils ne durent. Alors, on peut identifier différents types d'obsolescence prématurée, comme vous le verrez sur le slide suivant. Donc, oui. Alors, il y a d'abord l'obsolescence matérielle. Donc, c'est par exemple, on parle des imprimantes avec la puce intégrée qui fait qu'après un certain nombre de copies, elles s'arrêtent de fonctionner. Il y a également le cas des smartphones avec les écrans ou les batteries qui sont gluées à la structure et qui fait que quand l'écran ou la batterie ne fonctionnent plus, on doit réparer l'entièreté du produit. Alors, il y a ensuite l'obsolescence technologique. Celle-ci, on en parle un peu moins dans les articles de presse, etc. Dans les articles de presse, souvent, on retrouve plutôt des cas d'obsolescence matérielle. Mais l'obsolescence technologique, c'est plutôt ce qui arrive avec les avancées technologiques. Il y a des incompatibilités qui vont se créer entre les accessoires et les programmes avec des versions précédentes. Par exemple, un ordinateur ou un smartphone qui n'est plus compatible avec des nouvelles versions de software, etc. Et qui entraîne l'obsolescence de l'ordinateur en question ou du smartphone. Alors, il y a un troisième type d'obsolescence, c'est l'obsolescence que j'appelle économique et qui concerne, par exemple, le cas du smartphone avec l'écran cassé qui va nous coûter plus cher à réparer que de simplement racheter un nouveau smartphone. Et donc, voilà, ça c'est sans... Alors que le produit aurait pu être remplacé... Euh, réparé, pardon. Eh bien, finalement, il est obsolète. Et alors, il y a une quatrième catégorie d'obsolescence qui est l'obsolescence psychologique et ça qui est un peu plus laissée de côté aussi par les médias. On en parle un petit peu moins, mais c'est... Voilà, il y a des études qui ont démontré que beaucoup de produits qui fonctionnent encore se retrouvent à la poubelle alors qu'ils étaient toujours fonctionnels. Et donc, ça, c'est aussi dû au fait... Enfin, il y a les effets de mode où, enfin, voilà, le consommateur trouve que ce produit-là ne le satisfait plus trop et donc va en remplacer un même si son produit fonctionne encore. Donc, voilà, c'est un type d'obsolescence qui est un peu plus méconnu et un peu plus difficile à appréhender. Alors, ça, c'était les différents types d'obsolescence. Et donc, on se rend compte avec cette analyse et ces différents types d'obsolescence prématurée que ça va beaucoup plus loin, ce phénomène, que simplement de s'attarder sur l'intention des producteurs. Et donc, on voit que chaque acteur de la société est... Comment est-ce qu'on va dire ? Peut endiguer ce phénomène et influence la durée de vie des produits. Alors, je n'ai pas malheureusement pas le temps d'élaborer sur les causes de ce phénomène et pourquoi est-ce que ce phénomène existe. Je peux vous dire qu'elles sont très complexes et qu'en fait, on peut analyser ce phénomène comme un phénomène systémique qui est plutôt dû à notre mode de production et de consommation et au système en lui-même. Et donc, pour l'instant, dans les sociétés industrialisées telles qu'au Canada ou en Europe, on vit dans une économie qui est dite linéaire où on prend, on fabrique, on consomme et on jette sans forcément penser à la fin de vie des produits. Et évidemment, les conséquences de ce genre d'économie sont assez désastreuses, non seulement pour le portefeuille des consommateurs, mais aussi et surtout sur l'environnement. Alors, face à cette constatation, il y a différentes réponses juridiques qui sont apparues pour contrer le phénomène. Alors, dans le prochain slide, je vous explique comment, quand est-ce que le concept d'obsolescence programmée est apparu pour la première fois dans la loi. Alors, finalement, on s'est rendu compte que la solution à ce genre de phénomène, c'était de se concentrer, de se focaliser sur une transition vers l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous êtes bien familier avec ce terme, mais en gros, l'économie circulaire, ça vise à transformer les produits en fin de vie, en ressources pour d'autres produits et donc à boucler la boucle, comme le disait bien à la Commission européenne. Et donc, dans ma thèse, évidemment, je me focalise sur le droit de l'Union européenne et sur certains droits nationaux. Donc, je n'ai pas encore vraiment… Je ne me suis pas penchée sur le droit canadien, mais j'imagine qu'on entend aussi beaucoup parler de cette économie circulaire dans le droit canadien. Mais donc, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée fait partie de cette transition vers l'économie circulaire. et c'est d'ailleurs comme ça que la France a adopté une loi sur l'obsolescence programmée. Donc, cette loi définit et interdit la pratique d'obsolescence programmée et alors, c'est une mesure qui était parmi l'autre pour cette transition énergétique. Alors, on peut passer au slide suivant. Ah oui, ça, donc j'explique les différentes phases. Donc, dans ma thèse, puisque je prends le concept d'obsolescence prématurée des produits, j'essaie d'analyser les différentes lois qui pourraient prolonger la durée de vie des produits. Et donc, j'ai trié ces lois en fonction de la phase du produit. Donc, il y a d'abord des lois qui peuvent influencer sur la durée de vie des produits et qui sont, enfin, qui régulent la phase de conception et de production. donc ici, je pense qu'on peut passer au slide suivant, comme ça, je passe directement. Voilà, donc, dans le droit de l'Union européenne, il y a une directive qui est la directive sur l'éco-conception et c'est une directive qui va imposer certaines exigences aux producteurs. Donc, par exemple, pour que les producteurs d'aspirateurs puissent mettre sur le marché des aspirateurs dans l'Union européenne, ils doivent concevoir les aspirateurs avec une durée de vie minimum, enfin, avec des moteurs d'une durée de vie minimum. Par exemple, il y a une loi qui a été basée sur cette directive et qui dit qu'un moteur d'aspirateur doit durer minimum 500 heures. pour que le producteur puisse mettre son produit sur le marché, il doit respecter ces exigences. Alors, il y a d'autres exigences, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces exigences-ci, mais donc, qui imposent aussi une certaine disponibilité des pièces détachées ou le fait que la batterie ne doit pas être intégrée dans le produit mais doit pouvoir être facilement enlevée. Donc, voilà, ce sont toutes des exigences qui permettent aussi de prolonger la durée de vie des produits et de lutter contre une obsolescence prématurée de ces produits. Alors, ensuite, concernant la phase marketing et pré-contractuelle, ça concerne plus les exigences d'information. Donc, ici, par exemple, en France, à partir de janvier de cette année, il y a certains produits qui vont devoir porter un certain label de réparabilité, comme vous pouvez le voir sur le slide, ça va apparaître, voilà. Donc, ici, les consommateurs vont pouvoir faire un meilleur choix, par exemple, cette mesure s'applique seulement pour l'instant à certains produits, voilà, les smartphones, ordinateurs, télévisions, tondeuses et machines à laver. Donc, dans le commerce, voilà, on peut voir si le produit est réparable ou pas. Alors, dans l'Union européenne, il y a également d'autres labels. Ici, on voit le EU Ecolabel, ça, c'est les producteurs qui veulent porter, qui veulent apposer ce label sur leurs produits, doivent répondre à certaines exigences et dans ces exigences, il y a des exigences de durabilité, de réparabilité. Alors, je vous ai aussi mis un autre exemple ici, voilà. Donc, il y a aussi des étiquettes obligatoires, donc, tous les produits qui sont vendus dans l'Union européenne doivent porter. Et donc, vous le voyez au milieu, c'est ce label sur l'efficacité énergétique des produits. Donc, le A, ça signifie qu'il est très efficace d'un point de vue énergétique et quand il est dans le rouge, un peu, enfin, c'est le pire. Et alors ici, puisqu'il est obligatoire pour certains produits, il y a un projet de l'Union européenne qui a été créé par Ecosse et qui propose d'inclure des index de durabilité, de réparabilité, un peu comme celui qu'il y a en France. Donc voilà, ça, c'était pour les mesures sur les exigences d'information. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, je ne vais pas trop élaborer sur le sujet. Alors ensuite, dans la phase d'utilisation du produit, on retrouve la directive sur les garanties légales et commerciales. Donc, ça permet au consommateur, s'il est face à un défaut et que son produit est prématurément obsolète, de pouvoir, si le produit est encore sous garantie, pouvoir réparer le produit et allonger sa durée de vie. Alors, pour l'instant, la garantie légale dans l'Union européenne, elle est de deux ans minimum pour tous les produits, tous les produits. Et les États membres peuvent, par contre, allonger cette garantie légale. Donc, il y a des États membres comme les Pays-Bas où ils ont décidé de faire que la garantie légale soit en fonction de la durée de vie escomptée du produit. Donc, si par exemple, une télévision, elle a une durée de vie escomptée de plus de deux ans, disons trois ou quatre ans, eh bien, la garantie légale, alors à ce moment-là, sera allongée et durera trois ans et pas deux. Donc, voilà, c'est une loi qui permet de prolonger la durée de vie des produits. pour l'instant, cette directive est fortement basée sur la protection des consommateurs plus que la protection de l'environnement. Et donc, quand, par exemple, un objet casse, eh bien, le consommateur peut soit demander la réparation du produit ou demander le remplacement de ce produit-là. Et donc, évidemment, remplacer le produit, ce n'est pas forcément bon pour l'environnement et au niveau de l'obsolescence prématurée des produits, ça ne solutionne pas vraiment le problème. Et donc, pour l'instant, la commission est en train de se pencher sur ce droit à réparation qui irait peut-être un peu à l'encontre de la protection des consommateurs en ce que les consommateurs devraient, même si c'est plus facile et peut-être plus attrayant pour eux de remplacer leurs produits parce que ça leur coûte moins de temps, il faut penser peut-être moins d'efforts aussi à fournir que de réparer un produit et d'attendre qu'il soit réparé, etc. Donc là, la commission essaie vraiment de se pencher là-dessus et essayer de favoriser la réparation et que le choix du consommateur se porte de faire cette réparation plutôt que le remplacement. Voilà, il y a aussi parfois un peu des intérêts en jeu qui ne sont pas forcément conciliables et qu'il faut essayer de mettre sur la balance. Alors, la dernière étape, c'est la phase de fin de vie du produit. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing. si c'est... Vous avez dépassé un petit peu d'une minute et vous reste... Mettons que je vous donne une minute avant les questions. OK, ça va. Parfait. Ça va. Donc, au niveau de la phase de fin de vie du produit, voilà, juste un court mot, donc c'est au niveau de la législation des déchets. Donc ici, ce serait plutôt au lieu de recycler les produits en fin de vie, enfin, c'est bon d'un point de vue écologique, mais il y a peut-être des mesures qui pourraient être mises en place avant de recycler le produit parce que c'est pas au niveau écologique, c'est peut-être pas la mesure qui permet de maintenir la valeur du produit le plus longtemps possible. On pense notamment à la réutilisation du produit ou, j'ai oublié le mot en français, mais c'est refurbishment, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce serait plutôt pour essayer que le produit ne soit pas directement un déchet, mais puisse être remis dans ce cycle et réutilisé par les consommateurs, peut-être en utilisant seulement, en détachant des composantes et pas simplement recycler le produit à la fin de celle. Alors, ensuite, j'avais encore dans mes slides, je voulais encore vous parler de... Rapidement, un dernier truc parce que vous avez des questions. Oui, oui, ça va. Désolée, je l'avais dit que je serais police du temps. du coup, c'est ce que j'allais dire, je voulais vous parler de récentes avancées juridiques, mais je pense que j'ai déjà donné assez d'informations sur le sujet. Peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure si on a des questions. j'avais juste mis le slide comme ça au cas où, mais il n'y a pas tout. Parfait. C'est vous, Anaïs, et je remercie donc nos... On a deux intervenants qui ont francisé votre refurbishment. Merci à Philippe Calvé et à Copticom Stratégie. On a parlé de réparabilité et de reconditionnement. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est du refurbishment. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. J'aimerais ça y aller avec une question sur, selon vous, parce que vous avez parlé de plein d'endroits où il va y avoir de la friction en ce qui a trait à la capacité qu'on a de réutiliser des produits qui brisent ou carrément de notre prédisposition mentale à vouloir garder un produit qui est brisé pour aller le faire réparer. Dans tout ce que vous avez étudié jusqu'à maintenant, Anaïs, Michel, qu'est-ce que vous diriez serait le principal goulot d'étranglement qui nous empêche d'avoir des produits qui soient plus durables ou soient plus réparables? Wow! Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette problématique comme ceci. Est-ce que ce sont des questions juridiques? Parce que moi, ce qui m'a beaucoup étonné, vous avez parlé de l'obsolescence psychologique. Moi, j'ai l'impression que si de la part du public, on ne développait pas justement cette espèce d'idée que si notre téléphone a deux ans, il est plus bon, si notre télé, on a besoin toujours d'une 4K, puis déjà, on parle d'une 8K, puis il y a beaucoup de marketing qui est fait pour nous conditionner finalement à ce qu'on pense de manière obsolète psychologiquement par rapport à ça. Oui, oui. Mais disons que, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un méchant loup dans cette problématique et c'est ça qui rend ma thèse assez compliquée à terminer, je pense. Mais c'est vrai que, par exemple, au niveau de l'éco-conception des produits, je vous en ai parlé, on oblige les producteurs à concevoir les produits d'une certaine manière pour qu'ils soient plus durables, donc ça coûte évidemment en énergie et en ressources et c'est vrai que s'il n'y a pas les consommateurs qui achètent ce genre de produits ou que les consommateurs jettent ce genre de produits plus tôt, ça annule un peu l'effet positif que ce genre de mesure peut avoir et c'est pour ça que, pour l'instant, comme vous avez pu le remarquer dans ma présentation, c'est un cadre légal qui est assez fragmenté et moi, la thèse que j'essaye de faire, c'est qu'il faut ramener un peu de cohérence et de lien entre ces différents instruments juridiques et essayer de prendre en compte tous les intérêts qui sont en jeu et alors, par exemple, si on décide d'imposer aux producteurs de construire des produits plus durables, il faut aussi informer les consommateurs et les encourager à réparer. et alors, encourager à réparer, ça peut tout simplement être, par exemple, fournir, quand on dépose notre produit cassé à l'entreprise, demander à l'entreprise un produit de substitution en attendant que le produit soit réparé ou alors, une fois que le produit est réparé, étendre la garantie légale ou la suspendre pendant le temps de la réparation. disons que pour l'instant, il n'y a pas mal d'initiatives au niveau, que ce soit les consommateurs ou les producteurs, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là, mais il y aurait quand même besoin d'un petit coup de pouce réglementaire, en tout cas, et ce genre de mesures peut aider. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais ça montre que c'est une question qui est hyper complexe, mais en tout cas, en Europe, c'est une volonté vraiment des administrations d'encadrer et cela, est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant? Pardon, qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne bien, ces lois-là, ces règlements-là, jusqu'à maintenant? Disons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui, je pense que les États membres et l'Union européenne s'en sont rendus compte. Disons que ce n'est pas toujours facile non plus. En tout cas, le droit européen est assez particulier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'États membres et qu'il faut un peu se mettre d'accord sur certaines choses et parfois, ce n'est pas toujours évident parce que les droits des États membres sont aussi très différents et donc harmoniser tout, c'est assez complexe pour certaines. Ça peut poser parfois problème et ça peut être un obstacle pour avancer ensemble vers des produits plus durables. Il y a plein de questions qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais en même temps, on a Apple, par exemple, qui fait des mises à jour pour ces systèmes d'exploitation de téléphones qui sont très, très lourdes et les téléphones plus vieux n'ont pas nécessairement besoin de toutes les mises à jour qu'on fait qui sont très gourmands en ressources système et il n'y a pas manière d'aller enlever ce qui ne fait pas notre affaire pour les mises à jour. Ça, c'est une autre question, mais en même temps, ça touche aussi cette chose-là, c'est-à-dire que c'est tout ou rien et si on va faire fouiller dans nos mises à jour, nos téléphones sont plus garantis et non seulement ça, mais on peut se faire sérieusement rappeler à l'ordre. On va sûrement y revenir tout à l'heure en question. On a un commentaire de Noémie et on y reviendra tout à l'heure en discussion avec nos autres intervenants. Merci beaucoup, Anaïs Michel, pour ses lumières, pour ce sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment très complexe. On va donc terminer cette première partie de notre discussion avec William Wilson qui va nous parler donc des innovations notamment dans le domaine des bétons en génie civil. On sait que, en fait, on ne le sait pas assez que nos bétons sont extrêmement énergivores. C'est un type de construction qui demande énormément beaucoup de sable. On a notamment des pénuries dans le sable qu'on utilise ultimement pour faire du béton. Bref, une question qui est très complexe et qui nous touche grandement. On les voit, ces constructions en béton-là, partout, dans nos villes et à l'international. Bref, très hâte de vous entendre là-dessus. Je vous laisse la parole, William Wilson. À vous. Bonjour, je partage mon écran. Merci pour la présentation. En effet, le béton, c'est un monde en soi. C'est quelque chose de très intéressant. C'est au cœur de notre société, mais on oublie tout ce qu'il y a derrière. Puis, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu partager ma passion. Moi, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke, un département génie civil, génie du département. Puis, mon sujet de recherche, c'est vraiment le matériau béton. Puis, il y a toutes sortes de défis, mais il y a aussi toutes sortes de solutions, de technologies. Puis, ici, on va poser la question est-ce que la technologie va nous sauver pour vraiment répondre d'un point de vue technologique. Avant de commencer, ou pour commencer, en fait, je pense que c'est bien de rappeler le rôle du béton dans nos sociétés. On ne s'en rend peut-être pas compte parce que c'est rare qu'on va aller acheter du béton directement au magasin, mais pour chaque être humain, on va produire l'équivalent de 1 mètre cube de béton par année par humain. Si 1 mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, ça fait quand même un volume assez considérable. Puis, on va faire des choses grandiose. On va faire, ici, je vous montre quelques réalisations qui peuvent nous aider à aller vers un monde plus vert. Si on a un barrage hydroélectrique plus grand, en fait, le plus grand barrage en béton qui est celui-là qui a été fait en Chine, ça fait qu'on a tout d'un coup beaucoup d'énergie renouvelable, mais ça prend beaucoup de béton. On a un exemple qui est plus proche de nous qui est le pont Champlain qu'on a refait récemment. Puis, on voit qu'il est un petit peu plus grand, mais il y a aussi une voie pour le transport collectif. Ça fait que le béton est nécessaire dans notre société. Est-ce qu'on en utilise trop? Est-ce qu'on devrait en utiliser moins? Ce n'est pas du tout le débat vers où je veux aller. Ça pourrait être une question à se poser, mais la question qu'on va se poser, c'est en fait comment on peut faire du béton différemment. Puis, pour ça, je dois revenir un peu à la base pour faire une sorte d'introduction au béton. Le béton, ça commence à la cimenterie parce que le béton est fait, on parle ici de béton de ciment. Le béton est fait avec du ciment puis pour faire du ciment, ce qu'on doit faire, c'est extraire certaines roches et minéraux d'une carrière, les broyer assez fins, les faire fondre à une température assez élevée. Puis après, on va faire une trempe pour que ce matériau-là soit réactif à la température ambiante. On va faire, on va produire ce qu'on appelle le clinquart. Donc là, on peut s'imaginer que faire fondre la roche, ça prend un petit peu d'énergie, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, une autre partie assez importante, c'est que quand on fait chauffer le calcaire qui est un carbonate de calcium, on va libérer le CO2 qui était fixé dans la bière, on va libérer dans l'air en fait pour avoir le CO qui est notre partie réactive qui nous intéresse pour le ciment. Une fois qu'on a notre clinquart, on va broyer ça puis on va faire le ciment, je dis surtout le ciment Portland de nos jours. Le ciment Portland, c'est la poudre, c'est comme la farine du pain qui si on mélange à la centrale à béton, le ciment avec de l'eau, on va mettre de la pierre, les granulats et du sable, ça va nous donner le béton comme on est habitué de le voir. Maintenant, on a des chiffres assez importants, c'est de l'ordre de 5 à 8 % des émissions humaines sont dues à la production du ciment, mais de notre côté, on construit des choses grandioses qui nous aident, alors c'est un peu un certain dilemme à ce niveau-là. Par contre, on peut réduire l'impact carbone du béton et puis là, comment on peut faire ça? On peut faire ça à différents niveaux, je vous ai présenté rapidement qu'on a le niveau clinquard, le niveau ciment, le niveau béton, il y a d'autres éléments qu'il faut considérer comme l'utilisation, la phase d'utilisation puis la phase de fin de vie. Comment on peut faire ça? Il y a des possibilités qui sont très grandes, je vous en nomme quelques-unes au niveau du clinquard, peut-être qu'on veut optimiser la production, utiliser des combustibles alternatifs, changer la chimie du clinquard au niveau du ciment, peut-être qu'on veut mettre moins de clinquard, moins de ce clinquard qui génère le CO2 pour la production, on peut le remplacer partiellement par des sous-produits industriels, puis je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Peut-être que c'est au niveau du béton qu'il faut travailler pour être plus efficace avec le ciment, utiliser chaque unité de ciment à son plein potentiel, peut-être que la digitalisation ou l'intelligence artificielle va nous aider à ce niveau-là. En fait, c'est un peu en train d'arriver. Peut-être qu'on doit travailler au niveau de la durée de vie de nos ouvrages pour avoir des bétons qui sont résistants aux conditions, par exemple, aux conditions climatiques québécoises qui sont plutôt intenses pour le béton. Peut-être qu'en fait, on doit aussi regarder au niveau de la fin de vie, la déconstruction, est-ce qu'on peut réutiliser des éléments de béton pour reprendre le bâtiment qu'on ne se sert plus, des panneaux pour faire un autre type de bâtiment? Est-ce qu'on doit penser à l'économie circulaire? Qu'est-ce qu'on fait avec le béton à la fin? Est-ce qu'on le remet ou on le remet dans le cycle? Alors, c'est plein de questions. Puis, on pourrait se poser la question, quelle approche on devrait privilégier, mais ce n'est pas vraiment de réponse. Puis, en fait, au point où on en est, on doit faire des grands changements à tous les niveaux. Puis, je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas moi qui le dis. Ici, je vous réfère à un rapport assez récent de l'Association du ciment européen qui vise d'atteindre la carboneutralité dans tout ce qui est ciment et béton d'ici 2050. Puis, pour arriver, en fait, c'est une approche qui s'attaque à tous les niveaux, soit du clinquage jusqu'à la fin de vie par la carbonisation. Pour arriver, par exemple, ça ne se reprendra pas seulement des solutions technologiques. Ça va devoir s'accompagner de politiques publiques, que ce soit des investissements dans l'innovation, la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, c'est super important parce qu'on développe des choses au laboratoire, mais avant qu'ils se rendent sur des chantiers, il y a plusieurs étapes. Ça va prendre des incitatifs économiques, ça va prendre des changements normatifs. On peut s'imaginer que si on construit quelque chose en béton qui est bon pour plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années, il faut que ça soit encadré. C'est des changements qui sont assez lents parce que si on veut proposer un nouveau matériel, on doit s'assurer qu'il va durer dans le temps. On pourrait regarder différentes pistes, mais on va regarder ensemble peut-être du côté ciment qui est une partie qui a un bon potentiel pour laquelle je me suis intéressé. À laquelle je me suis intéressé. Ici, je retire les conclusions d'un rapport du Programme environnemental des Nations Unies qui, en fait, ce qu'ils disent, après avoir regardé les différentes options qui s'offraient à nous au niveau du ciment, c'est qu'en fait, à court terme, on est mieux d'avoir, au tout cas, une bonne option, c'est d'utiliser le ciment portant, celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec toutes les émissions qui vont avec, mais d'une façon efficace, c'est-à-dire en utiliser moins et le remplacer partiellement avec soit des filards optimisés ou des ajouts cimentaires. À moyen terme, toutes les autres technologies alternatives vont avoir leur rôle, mais à court terme, pour que ça puisse facilement passer de la recherche à l'application, ce serait la piste qui suggère. C'est aussi une piste qu'on suit. Ici, je vous parle un peu plus de ce qu'on fait concrètement de mon côté, au côté de la recherche que je fais à l'Université de Sherbrooke. Puis, on va parler d'ingénierie multiéchelle du matériau béton. Puis, il faut bien voir que le béton, on le voit en tant que structure, on le voit en tant qu'élément structurel qui est de l'ordre de grandeur du mètre. Mais si on va plus petit, on se regarde un échantillon de béton où le béton lui-même, on se rend compte qu'en fait, le béton, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a les cailloux ou les pierres qui sont à l'intérieur qui sont liés ensemble par une colle. Puis, si on va à une échelle plus petite, puis là, on est rendu à l'ordre du micron, du millième de millimètre. Il y a la pâte cimentaire puis en fait, c'est la colle, c'est ça qui fait que le béton tient ensemble puis on peut travailler à cette échelle-là. Il faut travailler à toutes les échelles. C'est pour ça qu'avec des collègues, on a lancé un pôle technologique où les experts des différentes échelles, les experts d'un côté modélisation et expérimental vont travailler ensemble pour voir comment on peut avoir des nouveaux matériaux cimentaires puis remonter les échelles. Aujourd'hui, je vous fais juste une petite ouverture du côté de la microstructure ce qui est la petite échelle, quelque chose que j'aime bien. Je vous montre un exemple puis c'est un peu pour vous illustrer ce qu'on peut voir. Ici, ce qu'on voit, on va commencer par regarder l'échelle. Ici, on est à 100 microns donc c'est un dixième de millimètre donc la largeur de mon écran serait à peu près un millimètre quelque chose de gros comme ça puis on regarde à la toute petite échelle qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce qu'on a? On a des grains puis on a quelque chose qui vit ces grains-là ensemble puis ici c'est un béton à ultra haute performance où on a une assez grande densité de grains puis on a une grande densité de grains de ciment ce qui est en mauve ici. C'est des grains de ciment qui n'ont pas réagi. Puis une des approches qui a été faite pour remplacer ce ciment-là c'était d'utiliser la poudre de verre. La poudre de verre elle peut remplacer ces grains-là à la microstructure c'est ce qu'on voit ici en rouge plus foncé. Puis ce qu'on a fait ici dans ce cas-là c'est qu'on a pu substituer 30% du ciment par la poudre de verre. On a des propriétés équivalentes puis en fait ce qu'on fait en faisant ça c'est qu'on utilise le ciment pour sa réactivité. On l'utilise on va dire de façon plus efficace et on ne va pas juste le mettre dans la microstructure s'il ne réagit pas. Ici bon j'évite le détail mais l'idée ce qu'on voulait faire c'est d'assurer que la colle entre les grains avait les mêmes propriétés même si on n'avait pas mis le ciment. On va continuer à la petite échelle. Ce projet-là fait partie de la chaire SQ de valorisation du verre dans les matériaux puis c'est un projet qui existe depuis certaines années depuis plusieurs années en fait puis l'idée c'est de prendre le verre post-consommation le broyer très fin parce que le verre post-consommation il nous manque un peu de débouchés pour ça puis en le broyant très fin on va valoriser ce résidu on va le valoriser en remplacement partiellement le ciment Portland ça va avoir des impacts non seulement d'un point de vue CO2 parce qu'on n'utilise pas le ciment Portland on en utilise moins mais ça va aussi avoir un point de vue de durabilité par exemple face à la pénétration des chlorures les sels de déglaçage qu'on met sur les routes c'est une technologie qui est assez mature ça fait une quinzaine d'années que la chaire a débuté c'est l'ordre de grandeur le temps que ça prend entre une technologie pour avoir la première idée puis qu'elle soit disponible sur le marché et surtout qu'elle soit reconnue dans ce que c'est reconnue d'un point de vue normatif c'est qu'on peut l'utiliser qui c'est ce qui est en train de se faire on est dans la phase de déploiement sur le terrain puis vous avez peut-être vu déjà les ponts d'Orwin qui utilisent ce béton-là ici bon moi je fais parler j'ai contribué à la chaire mais la chaire c'est pas ma chaire c'est la chaire du professeur je vous présente un autre matériau prometteur qui sont les ciments à l'arrivée de qualité au calqueur ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une unité de ciment puis au lieu de mettre que du ciment ou que du clinqueur on va remplacer à peu près la moitié par une combinaison d'argile calcinée puis de calcaire si le calcaire il n'est pas chauffé c'est qu'on ne peut pas sortir le CO2 de ce calcaire-là puis en faisant ça on va être capable de réduire de l'ordre de 30 à 40% les émissions de CO2 associées à notre ciment puis ce qu'on va faire c'est qu'on va on va créer une microstructure qui est différente on n'aura pas la même colle du béton on va avoir une colle qui va être équivalente ou meilleure sur certains aspects il y a le projet LC3 qui est une initiative internationale qui a beaucoup poussé le développement de ça puis le déploiement de cette technologie-là puis on est rendu au niveau des productions industrielles les premiers ciments industriels avec ce genre de technologies sont à peu près disponibles très bientôt pour terminer au niveau de la mise à l'échelle on a parti de la toute petite échelle puis on remonte jusqu'à l'échelle des structures de béton mais au niveau d'un point de vue mis à l'échelle de la société ça ne va pas prendre seulement des experts au niveau de la technologie mais ça va prendre aussi des experts au niveau des perspectives économiques de développement durable puis de notre côté des experts au niveau des politiques publiques puis le changement au niveau du changement institutionnel ou industriel c'est pour ça qu'avec des collègues il y a un regroupement interdisciplinaire qui est en train de se créer puis on vise comme ça à pouvoir accélérer l'adoption des bétons à faible impact carbone en combinant l'expertise de différents domaines pour terminer la question du bord des sciences c'était est-ce que les technologies vont nous sauver puis ici j'ai donné quelques idées sur le cas du béton puis en fait il y avait des sous-questions à savoir est-ce que c'est la technologie qui donne les réponses je pense qu'ici au niveau du béton il y a plusieurs pistes intéressantes en termes de technologie c'est sûr qu'il faut faire attention parce que d'autres technologies pourraient être aussi gagnantes d'un point de vue grâce à effet de faire il y avait la question est-ce que la réponse réside dans un meilleur encadrement des technologies actuelles je pense que la question est très pertinente mais ici ce que j'ajouterais c'est un meilleur encadrement pour le déploiement et l'adoption des technologies émergentes qui sont prêtes à être utilisées il y a tout un défi pour qu'elles soient effectivement utilisées alors c'est ce qui fait le tour de ma présentation je suis ouvert aux questions merci merci beaucoup pour ce cours accéléré de technologie de béton et également de comment les rendre plus efficaces William vraiment très intéressant tout ça j'aimerais prendre une question en fait qui nous a été posée en début de discussion c'est Alison Monson que je remercie et je vais commencer la discussion générale avec vous justement William avec cette question d'Alison qui nous demandait ceci et ça touche la construction cette chose elle nous dit peut-on faire la transition plus rapidement si on parle de technologies qui ne sont pas au plus bas coût donc si on n'investit pas davantage d'argent parce que par exemple dans le béton vos bétons du futur est-ce qu'il coûte pour le moment plus cher ou moins cher que des bétons traditionnels oui bien là c'est sûr qu'il faut faire la différence entre le coût de développement ou le coût en cours de développement puis le coût éventuel fait que toutes les technologies c'est sûr que s'il n'y a pas d'offre les quelques producteurs qui sont capables de le faire ils vont charger plus cher ils ne sont pas plus fouqués donc après éventuellement dans tous les choix de développement il faut garder ça en tête il faut qu'à terme on sache que ça puisse être on va dire aussi rentable que la technologie actuelle et là quand on dit ça il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que ça va coûter le même prix mais peut-être que si on avait des incitatifs on va dire par exemple pour un coût élevé sur chaque tonne de CO2 émise bien là si on réduit on considère ce gain-là bien là peut-être que notre technologie qui était plus chère sans ça devient plus donc vous parlez de taxe carbone là William par exemple en fait c'est sûr qu'il y a des pour l'instant c'est vrai qu'on travaille beaucoup à essayer d'avoir quelque chose qui coûte le même prix que la technologie précédente puis c'est assez difficile parce que le ciment de Portland ça fait longtemps qu'on fait ça on maîtrise bien la façon de le faire il y a une façon de le faire de façon efficace et rentable donc toutes les alternatives c'est un défi d'être aussi efficace par contre dès qu'on ajoute la composante coût du carbone ou taxe carbone ou peu importe là le portrait change très intéressant on a des questions relatives justement au béton il y a Jérôme qui nous demande avez-vous d'autres matériaux qui peuvent être utilisés à la place du béton terre cuite par exemple moi je rajouterais peut-être le bois aussi on voit de plus en plus ces espèces de grands bâtiments en poutre lamellée collée est-ce qu'avant d'utiliser le béton justement William est-ce qu'il ne faudrait pas se poser une question genre qu'est-ce qui est le mieux pour notre bâtiment en lieu de se dire bon ben c'est un bâtiment d'une telle taille ben on fait ça en bois plus gros on fait ça en béton est-ce qu'il faut se poser davantage de questions sur le type de structures qui vont soutenir nos bâtiments c'est sûr que la question est bonne mais je pense qu'il y a la place pour tous les matériaux c'est sûr que moi j'ai une expertise plus avec le béton qu'avec les autres matériaux je ne pense pas que c'est une question qui est nouvelle d'ailleurs c'est une question qui revient depuis très longtemps puis il y a toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement évidentes derrière certains choix il y a probablement toutes sortes de lobbies et autres complexités qui sont au-dessus de ce que je fais mais effectivement la question est bonne par contre il faut vraiment considérer que même si on remplace certains types de constructions certaines parties des constructions ça va être difficile de remplacer l'ensemble du béton par autre chose puis c'est peut-être pas le bon choix en fait c'est pas dit que le remplacement est mieux d'un point de vue carbone en fait le béton il faut voir que ça représente beaucoup des émissions mondiales mais c'est parce qu'on en fait une quantité phénoménale on en fait beaucoup plus que tous les autres matériaux il faut un peu peser l'impact versus ce qu'on obtient de l'autre côté après si la question c'est est-ce qu'on devrait construire moins construire plus c'est autre chose puis oui mais en même temps est-ce que ça se récupère bien là on voit qu'on va démolir le ponche en plein il y a plein de métal il y a plein d'acier il y a plein de béton là-dedans qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire sur les techniques actuelles de récupération du béton bien c'est sûr que dans ce domaine-là comme dans toutes les autres facettes il y a des développements qui sont faits on pourrait vouloir réutiliser le béton comme le béton de démolition comme agrégat dans du nouveau béton ce qui serait une idée logique c'est sûr qu'on doit considérer quand on fait ça que par exemple au Québec on a tout le béton extérieur des infrastructures ils ont été soumis au stèle de déglaçage c'est d'ailleurs dans beaucoup de cas la cause de leur dégradation ça devient assez difficile de réutiliser pour la même utilisation par contre il y a d'autres utilisations qui c'est peut-être pas un recyclage avec la même valeur mais tous ces matériaux-là sont réutilisés actuellement ils ne sont pas mis en décharge ils sont réutilisés pour d'autres est-ce que ça veut dire par exemple et d'ailleurs je remercie Éric Ménard qui a posé la question je pense qu'on l'a posé presque en même temps est-ce que ça veut dire que mettons le béton du pont Champlain qu'on est en train qu'on va démolir est-ce qu'il va se retrouver dans des bâtisses pas loin genre à Montréal à Sherbrooke un peu partout ben là je n'ai pas la réponse pour cette structure-là a priori non il va peut-être se retrouver par contre comme fondation de chaussée on va le réutiliser sous forme de granulat pas nécessairement granulat pour béton mais peut-être granulat pour tout surtout dans ce cas-ci je pense que le pont Champlain il y avait tout ça c'était quelque chose de grandiose quand ça a été construit il y a eu certains changements d'utilisation où en fait on met beaucoup plus de sel sur les routes que ce qui avait été imaginé initialement fait que ce béton-là inévitablement contient beaucoup de chlorures qui viennent des sels de déglaçage puis il va falloir faire attention où on l'utilise pour cette raison-là est-ce que c'est c'est vrai que notre en fait comment se fait-il parce que oui vous avez dit que c'est vrai mais comment se fait-il que par exemple le verre va rendre le béton plus résistant par exemple au sel de déglaçage que d'autres types de béton qui sont utilisés jusqu'à maintenant alors là c'est une question assez intéressante mais il faut aller à la petite échelle puis il faut je vais essayer de donner une réponse un peu vulgarisée mais c'est toute une science derrière ça mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on remplace le ciment par des matériaux cimentaires des ajouts cimentaires ou des matériaux cimentaires supplémentaires on ne remplace pas du ciment par un autre ciment on remplace un ciment qui a une façon de réagir par quelque chose qui va réagir de façon complémentaire avec le ciment quand le ciment réagit avec l'eau pour faire la colle il fait la colle mais il fait aussi quelque chose en plus ce qu'on va appeler notre porte-landite puis les ajouts cimentaires vont réagir avec cet élément-là et ça va changer la microstructure ça pourrait faire une microstructure qui est plus dense moins poreuse il faut se rappeler que le béton c'est un matériau poreux à l'échelle où on est habitué de le voir on n'a pas cette impression-là mais c'est un matériau qui est poreux c'est rempli de petits vides eux-mêmes remplis d'eau puis en changeant ce qu'on met comme matériau initialement on va changer cette porosité-là et donc on va avoir un effet sur la capacité à prévenir la pénétration des agents agressifs comme le micro avant de penser à Anaïs et Jean-Philippe une dernière question relative au béton William c'est Claire Garon qui nous demande il y a quelques années j'avais entendu parler d'un béton capable d'absorber le CO2 avez-vous entendu parler de ça vous? oui en fait par défaut le béton absorbe du CO2 c'est pas super rapide il faut faire un petit peu attention parce que quand le béton absorbe le CO2 en fait plus précisément quand la pâte de ciment absorbe le CO2 ses propriétés changent puis ça peut être dans certains cas problématique en général ici au Québec ce sera pas particulièrement problématique mais ça pourrait être problématique mais oui effectivement ce qu'on fait quand on génère le clinquant ou quand on génère l'estiment c'est qu'on sort le CO2 de la roche calcaire mais c'est aussi un cycle du calcaire puis éventuellement le CO2 de l'air peut revenir se fixer à l'intérieur de notre béton puis on va avoir le même calcaire qu'on a pris au début mais à l'intérieur de notre béton il faudrait voir qu'on peut fixer parce qu'on sait que les émissions de CO2 il faut les réduire de manière assez radicale donc je ne sais pas si le béton peut participer à ça dans une proportion en fait il participe déjà c'est ça qu'il faut il participe déjà puis en fin de vie quand on démolit un ouvrage puis qu'on broie un béton puis on le ramène sous forme de granulat on va favoriser cette réabsorption là aussi Intéressant ça c'est des choses qu'on ne connaissait pas sur les propriétés en tout cas quand je dis on c'est le grand public évidemment dernière question le verre étant recyclable il y en a des questions de béton le verre étant recyclable à l'infini ou presque ne devrait-on pas plutôt le réutiliser plutôt que le broyer le mélanger à du béton ben oui c'est pas c'est pas une c'est une bonne réflexion puis en fait si on avait besoin de tout ce verre là ici par exemple au Québec on pourrait faire ça mais c'est pas le cas puis en fait le verre même s'il pourrait théoriquement être recyclable il y a quand même un ou deux défis c'est pas fait c'est pas parce que vous mettez une bouteille au recyclage qu'elle peut retourner en bouteille facilement je dis pas que c'est impossible la musique il y a un défi puis en fait c'est qu'au Québec on va importer beaucoup plus de verre qu'on va avoir besoin de verre comme par exemple les bouteilles fait qu'on va se retrouver avec des flux de matière ou des stocks de matière excédentaires et là il faut leur trouver une utilisation puis en fait l'utilisation dans le béton considérant qu'elle permet d'empêcher les émissions dues au ciment c'est une utilisation qui est on va dire équivalente ou d'un point de vue CO2 qui est meilleur que de refaire des bouteilles c'est pas comme si on utilisait le verre pour une pour une utilisation de moins de valeur et si on crée une valeur qui est plus c'est plus Merci beaucoup William beaucoup de choses à dire là-dessus Anaïs j'aurais une question pour vous en fait qui nous a été posée par Noémie lors de votre présentation Noémie que je remercie donc elle nous dit à la question de M. Dugal à Mme Michel dans une logique de croissance infinie la production de produits non durables est souhaitable et donc le marketing va évidemment dans le sens d'encourager une consommation perpétuelle pour écouler les surproductions nécessaires à la croissance continue du PAB et donc bon là on n'est pas on n'est pas dans une on n'est pas dans un en fait on sait qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie et donc si j'élabore sur le commentaire de Noémie est-ce que justement dans ce cycle-là où on nous présente des produits qu'il faut acheter il ne faudrait pas davantage miser sur le fait qu'on devrait avoir un marketing qui nous rappelle que ces produits-là bien ils ont une empreinte qui est une empreinte carbone qui est quand même assez grande et que le cycle de vie souvent ça se termine dans des dépotoirs en Afrique de l'Ouest où il y a énormément de production est-ce qu'on devrait pas davantage faire un marketing là-dessus pour faire en sorte oui oui c'est vrai que pour l'instant les consommateurs en tout cas en Europe j'imagine qu'au Canada c'est un peu la même chose se font face à une prolifération incroyable de labels et allégations environnementales donc même les producteurs finalement jouent un peu avec cette tendance-là en disant mon produit est vert ou ils mettent un emballage vert etc et là aussi pour l'instant la Commission européenne est en train de se pencher là-dessus et il y a une législation qui existe et qui interdit les pratiques commerciales déloyales et dans ces pratiques commerciales déloyales il y a également le fait de tromper les consommateurs et donc cette directive oblige les producteurs à donner certaines informations aux consommateurs et ça pourrait enfin ce genre de directive pourrait essayer d'encadrer ce marketing sur les produits et informer les consommateurs sur l'empreinte carbone bon il y a aussi en dehors de l'information il y a également l'aspect économique qui pourrait jouer malheureusement je ne suis pas une experte en droit fiscal mais je sais qu'il y a également des taxes ou la taxe sur la valeur ajoutée ou des impôts qui pourrait être une somme qui pourrait être déduit des impôts si les consommateurs achètent tel ou tel produit donc ça aussi ça pourrait permettre d'encourager les consommateurs et de prendre des décisions de manière informée et alors il y a aussi au niveau d'éducation ça ça avait déjà été mentionné aussi lors de conférences auxquelles j'ai assisté l'éducation auprès des jeunes générations c'est ce qui fonctionne assez bien moi je me souviens d'ailleurs d'un cours que j'avais eu en primaire sur le recyclage et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste en tête après pendant des années on pourrait jouer aussi là-dessus sur l'éducation des consommateurs des futurs consommateurs vers la durabilité des produits merci Anaïs on va aller vers vous Jean-Philippe Hardy on a eu on a eu un engouement ces jours-ci autour des questions de l'hydrogène c'est Gabriel Giguère qui nous demande ça Jean-Philippe est-ce que vous considérez que l'hydrogène et on pourrait parler donc d'hydrogène vert aussi parce qu'ici on a beaucoup d'hydroélectricité est-ce que ce serait un ajout pertinent dans notre mix énergétique? oui merci pour la question c'est aussi une excellente question la situation de l'hydrogène les technologies autour de l'hydrogène évoluent très très rapidement donc la pensée autour de ça le potentiel de l'hydrogène évolue très très rapidement aussi l'hydrogène a certainement un certain rôle à jouer le rôle exact n'est pas évident c'est un rôle à mon avis qui est plus un rôle de niche donc dans certains endroits très précis de l'économie par exemple certains procédés industriels par exemple l'hydrogène pourrait jouer un rôle important pour décarboniser l'hydrogène vert on s'entend parce que l'hydrogène peut aussi être très polluant ce qui est produit à partir de gaz naturel notamment peut-être aussi dans le véhicule lourd malgré que ça il y a beaucoup de débats autour de ça avec l'avènement des batteries qui sont de plus en plus efficaces de plus en plus légères etc. donc ça le véhicule lourd était souvent vu comme une avenue de choix pour l'hydrogène mais peut-être de moins en moins et il y a un autre potentiel très intéressant pour l'hydrogène c'est le stockage de l'énergie électrique notamment parce qu'on se retrouve dans une situation où on va produire beaucoup d'énergie électrique donc beaucoup d'électricité avec des sources intermittentes le solaire l'éolien donc ils ne produisent pas tout le temps ce n'est pas comme un barrage hydroélectrique qui peut produire n'importe quand à la demande la nuit un panneau solaire ça ne produit rien quand il n'y a pas de vent une éolienne ça ne produit rien et donc ça fluctue et l'hydrogène pourrait servir d'une certaine façon de batterie à un certain point il y a déjà des projets pilotes si ma mémoire est bonne en Angleterre de ces usines ces espèces de piles entre guillemets hydrogènes qui emmagasinent l'énergie éolienne notamment oui tout à fait il y a plusieurs projets pilotes qui existent surtout en Europe j'ai même vu l'année passée un document sur un bâtiment en Suède oui je crois qui a même le bâtiment stockait de l'hydrogène qui était produit par des panneaux solaires sur le toit pour utiliser cette énergie-là carrément dans une autre saison donc c'est pas pour faire du stockage temporaire de quelques heures ou quelques jours c'était carrément du stockage sur plusieurs mois donc ça c'est une avenue aussi possible pour l'hydrogène mais les développements sont très très rapides et il faut suivre ce qui va se passer dans les prochaines années il y a beaucoup de solutions ça c'est clair donc on a Thomas Goudreau qui demande sachant l'impact de la production et la fin de vie d'une batterie est-ce qu'une solution de recyclage de batterie comme Lithium Inc d'ailleurs ils ont une usine pilote juste à côté ici dans Anjou est intéressante est-ce qu'elle a été évaluée est-ce que vous l'avez évaluée notamment ça Jean-Philippe ? Non, ça faisait pas partie de notre analyse de voir qu'est-ce qui se passe avec les équipements en fin de vie donc non malgré que on a un scénario qu'on appelle alternatif je vais pas entrer dans les détails de notre rapport il y avait une question sur le chat il est effectivement disponible sur internet sur le site du ministère de l'environnement si vous voulez lire en détail mais il y avait un scénario sur les industries vertes et dans un point de vue plus large les industries vertes comme l'industrie du recyclage comme les batteries par exemple vont effectivement peuvent avoir un rôle important à jouer pour décarboniser l'économie du Québec puis un petit point peut-être pas une anecdote mais une technologie qui est intéressante à ce sens-là c'est la réutilisation des batteries de véhicules comme batteries stationnaires il y a un projet en Europe je crois que c'est en Allemagne non c'est aux Pays-Bas pardon où on utilise des batteries de Nissan Leaf les fameuses pratiquement les premières voitures électriques les plus populaires du moins on aurait utilisé des quantités assez importantes de ces batteries-là de véhicules qui avaient atteint leur fin de vie pour venir faire du stockage d'électricité dans un stade pour un stade de football de soccer donc il y a une réutilisation qui est possible avant même de faire du recyclage oui puis on a peut-être besoin de performances qui sont moins moins grandes puis bon on en demande moins aussi à ces batteries-là quand elles sont stationnaires puis qu'elles sont dans des environnements contrôlées ça peut faire partie de la solution également je dirais avec une question à Anaïs cette fois-ci on a Charles-Éloire Tétu qui nous dit par rapport à la loi sur l'éco-conception celle-ci a été proposée adoptée en 2009 est-ce qu'il est possible d'observer dix ans plus tard des effets de cette loi oui tout à fait mais enfin après je ne suis pas une experte là-dedans mais j'avais lu dans certains documents qu'il y avait eu des comment est-ce qu'on dit ça des je ne trouve pas mes mots en français des économies d'énergie voilà qui avaient été faites parce que certains produits évidemment s'ils ne remplissent plus les critères d'éco-conception doivent être enfin sont bannis du marché et ne peuvent plus être vendus donc c'est vrai que là-dessus les consommateurs achètent des produits qui sont assez efficaces au niveau énergétique et il y a notamment l'ampoule à incandescence qui a été bannie du marché qui est maintenant remplacée par le LED enfin voilà ce sont tous des produits enfin et maintenant ils essaient d'aller un peu plus loin bon le problème avec cette directive d'éco-conception c'est que c'est assez compliqué enfin ils essaient de prendre en compte les intérêts de chacun et ça prend beaucoup de temps d'adopter ce genre de mesures spécifiques à chaque produit et donc parfois on reproche un peu à ces mesures d'être un peu arriérés et de se baser sur des données qui sont un peu voilà arriérés mais en gros ça influence quand même pas mal le marché en tout cas européen merci beaucoup Anaïs on va aller avec une question sur la biométhanisation après ça je vous pose une question générale à vous trois ça va être tout ce qu'on va pouvoir faire d'ici la fin c'est chouette ça pose des questions mais à un moment donné c'est ça on va devoir terminer la dernière question à vous personnellement Jean-Philippe c'est Maud Laflamme qui nous demande je prends l'exemple de la ville de Québec où une usine de biométhanisation est en construction est-ce que c'est réellement une solution verte le gaz récolté lors de la fermentation des résidus alimentaires et des bouts d'égout lorsqu'il sera brûlé va émettre des GES de manière significative est-ce que c'est nécessaire au Québec ou on a l'hydroélectricité est abondante et davantage éco-responsable oui la biométhanisation est effectivement une très bonne solution dans son cycle de vie complet à relativement court terme c'est une solution qui est à peu près carboneur il y a des petits détails autour de ça essentiellement ce qui arrive c'est que le carbone qui est capté par les plantes quand elle pousse par toute la matière organique au grand de sa vie oui donc ça ce carbone-là va être capté ensuite il va être transformé par un processus donc en méthane et ce carbone-là qui est contenu dans le méthane dans le gaz naturel renouvelable essentiellement ce qui est produit par les usines de biométhanisation il va être relâché donc si on prend la boucle au complet c'est à peu près carboneur et comme je disais tantôt ce genre d'énergie-là va être un bon un complément à l'électricité c'est pas la solution à tous les problèmes à tous les maux mais ça peut vraiment jouer un rôle dans des solutions dans des situations qui sont difficilement électrifiables Dernière question question générale et je m'inspire de la question de Thomas Goudreau que je remercie est-ce qu'il va avoir il nous demande est-ce qu'il y a une solution technologique qui va avoir un impact plus grand que les autres ce que je veux dire c'est que savons-nous quelle est la solution technologique avec le plus grand impact pour diminuer les GES on parle de le smoking gun ou le silver bullet je sais pas dans vos domaines respectifs j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir et quelle serait la solution qu'il faudrait faire qui serait peut-être la plus facile et qui pourrait être efficace le plus rapidement possible pour commencer donc ce processus je vais commencer avec vous William ça fait longtemps qu'on vous a entendu dans le monde du béton par où on va commencer à voir le bout du tunnel justement je vais faire une réponse un peu détournée peut-être je peux dire qu'il n'y a pas de solution unique ça va prendre la combinaison de toutes les solutions ça fait que je peux pas trop prononcer pour une mais en même temps il y en a qui sont plus efficaces que d'autres puis c'est sur celle-là qu'on doit se concentrer d'abord je pense que ceux que j'ai présentés c'est quand même deux matériaux prometteurs qui sont rendus assez loin dans le cycle de l'innovation ça fait 15 ans dans un cas une dizaine d'années dans l'autre en fait les travaux avaient commencé avant mais ça fait une dizaine d'années qu'ils poussent assez bien pour le ciment à argile calcinée et calcaire puis je pense que globalement ces deux-là on va les voir beaucoup plus dans des applications à court terme fait que j'irais j'irais dans cette direction-là puis ça va avec la vision globale que ce qu'on veut faire c'est vraiment à moyen terme disons vraiment utiliser efficacement notre ciment Portland avec des ajouts cimentaires deux exemples ici mais il y en a d'autres aussi mettons une année je ne sais pas si vous commettez trop en disant ça mais quand est-ce qu'on va avoir un bâtiment au Québec fait avec le verre de nos bouteilles du vendredi soir ben c'est un peu ça qu'on a fait on n'est pas du côté bâton on est du côté infrastructures génétriales avec les ponts d'Harwin c'est un peu ça l'idée puis quand on dit faites avec les bouteilles de verre on ne fera pas avec 100% les bouteilles de verre on met je ne sais pas de l'ordre je comprends mais mettons un édifice qui va être fait avec votre béton vous voyez ça quand ben je dirais que c'est possible dès que les donneurs d'ouvrage vont dans cette direction-là on est rendu là c'est une question de quelques années ok c'est une question de donneurs d'ouvrage bon ben on va ben non je ne veux pas mettre la faute sur un ou l'autre toute l'industrie doit se placer puis ce n'est pas seulement là mais disons que c'est possible d'un point de vue normalisé d'utiliser le matériau fait qu'après ben ça prend une volonté des gens qui construisent puis en fait des volontés il y en a des appels d'un peu partout de gens qui veulent avoir un projet différent un projet fort donc on va les voir pousser moi je ne voulais pas vous faire vous mettre à dos les dollars d'ouvrage mais en tout cas on voit qu'on n'est pas loin en tout cas du but dans votre cas William Anaïs dans le domaine justement de l'obsolescence est-ce qu'on va voir bientôt justement je dirais des cercles vertueux dans le domaine de l'utilisation de la réutilisation de la réparabilité de nos produits donc la question c'était par rapport aux technologies est-ce qu'il y aurait une technologie qui influencerait ou pas forcément des pratiques qui ferait en sorte dans votre cas qu'on aurait qu'on va avoir des cercles vertueux parce que là on a des cercles vicieux on se dit oui il y a plusieurs idées qui me viennent en tête je pense que c'est comme William il n'y a pas de solution miracle mais une première innovation qui a eu lieu ces derniers temps c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité et c'est où on se base plutôt sur fournir des services plutôt que de donner un produit donc le consommateur au lieu d'aller acheter des ampoules il pourrait acheter des années de lumière et donc ce service là serait fourni par l'entreprise donc l'entreprise devrait s'assurer que le consommateur a pendant deux ans des lampes et donc ça permet aussi enfin il n'y a plus cette propriété qu'on doit avoir sur le produit et peut-être que les entreprises seront aussi plus facilement motivées à avoir des produits plus performants parce que c'est eux qui gardent la propriété sur leur temps c'est vraiment très intéressant ça on le voit beaucoup dans le domaine du logiciel le fameux software as a service là ce que vous nous dites c'est light as a service oui c'est ça ça change un peu le paradigme vraiment très intéressant comme piste je vous laisse le mot de la fin Jean-Philippe Hardy par où on va voir justement cette innovation performante arriver le plus rapidement une partie elle est déjà là mais si on reprend la question de base qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact le plus simplement possible le plus rapidement possible c'est les véhicules électriques au Québec les transports comptent pour tellement du pourcentage de nos émissions de GES les solutions existent pour la vaste majorité du transport personnel du transport léger on ne parle pas les véhicules électriques c'est la solution à court terme qui va pouvoir apporter le plus de gains le plus facilement possible voilà merci beaucoup Jean-Philippe merci Anaïs merci William vraiment très intéressant merci pour vos questions on vous a senti très allumé et jusqu'à la fin c'est pas évident une heure et demie d'attention comme ça et surtout dans cette situation-là qui est très particulière donc merci beaucoup à vous trois pour votre temps c'est extrêmement apprécié et je laisse le mot de la fin à Gabriel merci quelle discussion fantastique et ô combien nécessaire donc merci beaucoup à nos conférenciers donc William Wilson Anaïs Michel Jean-Philippe Pardy et évidemment notre animateur Mathieu Dugal merci beaucoup et merci à tout le monde qui a été présent aujourd'hui en si grand nombre on est extrêmement heureux de la popularité de ces événements qui viennent répondre à la mission du climatoscope merci beaucoup je vous invite à suivre les activités du climatoscope à suivre nos médias sociaux et évidemment à suivre à lire notre revue soit en ligne soit en format papier que vous pouvez vous procurer par l'intermédiaire de notre site web on travaille sur le troisième numéro ça risque d'être fort intéressant vous pouvez évidemment faire un don pour nous soutenir tous les dons font une différence merci beaucoup et sinon simplement partager l'information concernant le climatoscope nos activités nos médias sociaux et enfin on va partager avec vous un sondage de satisfaction pour que évidemment on puisse s'améliorer pour nos futurs bars de sciences donc encore une fois merci beaucoup à tout le monde et aux conférenciers et à notre animateur et à la prochaine pour le prochain bar des sciences au mois de mai merci merci